Salut c'est Luc bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler aujourd'hui de l'effet de halo alors qu'est ce que l'effet de halo c'est tout simplement la première impression que vous allez donner aux autres et à l'inverse ça sera l'impression que vous vous aurez des autres en les voyant c'est donc votre niveau de perception et le niveau de perception des gens qu'ont de vous en fonction de votre apparence donc vestimentaire ça peut être votre façon de vous déplacer et bien évidemment de vous exprimer alors il faut savoir que cet effet de halo il se construit tout au long de votre vie depuis votre enfance par rapport à votre éducation à votre culture à votre parcours personnel et professionnel et à partir de là l'idée c'est pas de dire que c'est négatif ou positif le tout c'est de savoir qu'il existe et que même si vous vous dites moi je change rien faut savoir que en revanche en fonction du contexte ou de l'environnement et du milieu il pourra vous porter préjudice ou pas par exemple dans le monde professionnel vous avez des codes qui sont souvent des codes vestimentaires alors qui tendent à se démocratiser depuis quelques années et c'est tant mieux mais voilà il faut savoir que l'effet de halo il n'est pas ni positif ni négatif voilà c'est vous c'est votre personnalité après le fait de vous adapter à des contextes et des environnements n'empêchera pas alors ça pourra atténuer la perception qu'auront les autres de vous mais ça les gommera pas puisque bon le principe c'est quand même de rester vous même tout en s'adaptant donc c'est ça c'est trouver l'équilibre entre les deux que ce soit dans le monde professionnel et même dans le monde enfin dans la vie personnelle tout simplement alors ce qu'il faut savoir c'est que ce niveau de perception il sera d'autant plus fort que si vous ne le changez pas quand il faut le changer alors je suis pas en train de vous dire qu'il faut changer de personnalité mais bon si vous allez par exemple je sais pas moi une cérémonie vous allez forcément faire un effort pour adopter des codes vestimentaires qui seront plus dans le ton de ce qui est demandé lors de ce genre de situation c'est pas pour autant que vous allez remettre en cause votre façon d'être et votre personnalité mais voilà il faut en avoir conscience parce que c'est quelque chose qui existe qui est réel alors quand on dit que la bille ne fait pas le moine je suis d'accord et pas d'accord dans le sens où selon les contextes on va vous le faire sentir rapidement et à partir de là vous allez être complètement décalé donc après à vous de voir comment vous souhaitez l'utiliser ou pas en sachant qu'effectivement on peut l'améliorer aussi avec les années sans pour autant changer mais on peut tout simplement je sais pas moi je sais pas avoir envie de changer de style de vêtements perdre du poids par exemple mais ça pour se sentir mieux après voilà c'est pas changer pour changer puisque encore une fois votre personnalité à l'escalé c'est à vous de faire avec tout en étant adapté à chaque fois au contexte aux environnements et aux situations donc voilà souvent voilà c'est quelque chose que les gens alors ont conscience ou pas encore une fois l'idée c'est pas de dire que c'est positif ou négatif c'est de voilà de savoir que ça existe et que c'est incontournable et que des fois bon voilà il faut faire des compromis voilà moi même quand je fais certaines formations alors selon les secteurs d'activité je m'adapte je m'habille pas comme quand je suis en week-end voilà donc après je m'habille en fonction de du style que j'aime et en adéquation avec ce qui est demandé dans le cadre de mon activité donc voilà le tout c'est de trouver le bon équilibre voilà je voulais vous parler de ce sujet parce qu'en communication c'est un point très très important et de toute façon si vous voulez plus de de détails je vous mets le lien de du de l'article sous la vidéo je vous invite donc à les laisser vos commentaires ça m'intéresserait de voir ce que ce que vous en pensez n'hésitez pas à le partager également à liker et puis vous pouvez aussi télécharger mon ebook gratuitement et librement comment organiser efficacement ces tâches et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ciao 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 ciao